Salut tout le monde, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, on va présenter, je vais vous présenter plutôt, mon club tour. Tout simplement, voilà, après les TOTS, je vous avais promis de faire un club tour et donc on va le faire ensemble dans cette vidéo. Voilà, je décidais de le faire à ce moment précis parce que je vais commencer à balancer certaines grosses notes dans des SBC Icones, d'autres SBC, tout ça, tout ça, pour se faire plaisir dans cette fin de FIFA. Et du coup, c'était le moment ou jamais pour vous montrer mon club au moment de la fin des TOTS. C'est-à-dire là où tous les gros joueurs sont tombés. Maintenant on aura encore d'autres joueurs mais ça sera beaucoup moins intéressant que pendant les TOTS. Donc j'ai décidé de faire un petit club tour. Bon du coup, étant donné qu'en Vendable, je n'ai plus rien du tout, j'ai vendu tous mes joueurs à part les joueurs qui composent l'équipe actuelle. Donc du coup, on va aller directement voir les joueurs à Vendable, on va les classer par notes. Voilà, et puis je vais vous faire défiler tout ça. Il y a quand même pas mal de joueurs à vous montrer, à discuter ensemble. Donc déjà pour la première page, franchement quand je vois la première page de mon club, elle est quand même magnifique. On voit quand même notamment deux TOTS, dont l'inévitable, un Cristiano Ronaldo. 700 matchs joués avec, 1120 buts, 320 passes D. Franchement, quel kiff de l'avoir eu cette année. Et j'espère, pourquoi pas, voir la même chance l'année prochaine, pourquoi pas repaquer un Cristiano TOTS ou un Messi TOTS. Mais non, c'était exceptionnel cette année avec lui. J'ai pris tellement le plaisir à jouer. Et je pense que sans Ronaldo TOTS, j'aurais vraiment beaucoup plus craqué en fut de champion. Et j'aurais peut-être déjà arrêté les futs de chambre. Parce que, en fait, c'est lui, chaque week-end, qui me motivait à faire mes futs de champion. Et franchement, merci. Merci pour tout le service que tu m'as donné, Cristiano. Et merci d'être venu dans mon club. Donc, à part Cristiano, on a déjà Alisson aussi. J'ai joué énormément de matchs avec. J'ai surkiffé ce gardien. On a Benzema, que je n'ai pas encore testé. Il faudrait que je le teste. Je l'ai eu dans mes récompenses TOTS ultimes la deuxième fois. David Silva, que j'ai fait en SBC. Fekir aussi, que j'ai testé en Super Sub, que j'ai bien aimé. O'Black, que je n'ai pas testé. De toute façon, lui, ça sera quand même meule. Je pense que ça finira dans un SBC. C'est pour ça que je voulais faire maintenant ce club tour. On a Immobilier, on a Kimi. Je ne sais pas tester. En deuxième page, on a encore beaucoup de joueurs très intéressants. Arnold, que j'ai testé beaucoup en TOTS. J'ai joué quand même 117 matchs avec le TOTS. J'ai bien aimé. Vardy, que j'ai utilisé en Super Sub, Terstugens. Chesny, que j'ai surkiffé en version TOTS. J'avais adoré sa version 87 et la version 95 est monstrueuse. De Bruyne, pareil, c'est l'emblème de mon club avec ses recettes TOTS. Je pense que ces deux joueurs-là, c'est les deux joueurs que j'ai le plus utilisés cette année. Et c'est les deux joueurs que j'ai plus kiffé jouer avec. J'ai eu la chance de paquer De Bruyne en version FUT Champion et 94 de Général. Et voilà, 621 matchs. Jouer 169 buts pour 307 passes D. Sachant qu'ils jouaient la plupart du temps NDC. C'est quand même des stats de port, on peut le dire. Ensuite, on a Sommer, Van de Beek, Depay, Carval. Tout ça, je n'ai pas assez testé pour avoir un avis. Anderson, Perisic que je viens de récupérer. Piqué, Manolas. Manolas que j'ai bien aimé lors du dernier FUT Champion que j'ai fait pour la TOTS ultime. Enfin, du dernier gros FUT Champion, on va dire. Ensuite, on a Oscar aussi que j'ai testé dans mon FUT Champion précédent. Et j'ai sûre qu'il fait Oscar. Pozuelo, Ndombele, Hazard. Hazard aussi, j'ai eu la chance de l'avoir dans un renfort FUT Champion 86+. Et pareil, je ne l'ai jamais vraiment utilisé en tant que titulaire. Beaucoup en fait. La plupart de ça, lui, je l'ai vraiment utilisé quasiment à 90% en super sub. Et c'est vrai qu'il m'a fait plaisir en sortie de moi. Il m'a fait débloquer pas mal de situations. Surtout en période de décembre, janvier. C'était quand même un super sub monstrueux. Koulibaly, Maldini que j'ai récupéré en swap. C'est ce que j'ai adoré également. Ensuite, on va passer à Opara. Opara, que dire de plus ? J'ai testé sur les deux FUT Champion, les deux derniers FUT Champion que j'ai fait. Franchement, quel monstre Opara ? Si vous pouvez l'acheter et tester-le, vraiment, il est monstrueux. On a Nani, Cessinia aussi que j'ai bien aimé. Sur le FUT Champion que j'ai fait avec lui. Alexandro, comment l'oublier aussi, ce Alexandro en version Moments. Je l'ai fait dès qu'il est sorti parce qu'il faisait le lien avec Cer7. Il faisait le lien avec mon DeLiart Toti en Vendable que j'avais lui. Et que j'ai kiffé et joué avec. Et Alexandro, pareil, j'ai eu un peu de mal sur le début. Et ensuite, j'ai vraiment apprécié ce joueur. On a Hierro, j'ai fait quelques matchs avec. Mais bon, voilà, vu que j'avais déjà Ferdinand Baby, j'ai préféré Ferdinand à Hierro. Hakimi, Kamada, Maguire. Ça, c'est des joueurs, pareil, que je n'ai pas testé. Militao, j'étais testé dans un SBC que j'ai bien aimé. Mahrez, Mahrez, voilà, pareil, Mahrez, c'est l'emblème du club. J'ai eu la chance de le paquer dans mon pack métamorphosé garanti. Et, bah, quel plaisir. Alors, franchement, je ne m'attendais pas à qu'il soit aussi fort. Et pourtant, il était monstrueux. 319 balles jouées, 79 buts, centre-espace-d. Pour un joueur qui j'ai fait jouer sur le côté. Donc, c'est vraiment des stats intéressantes. Franchement, le Chef Tipper était monstrueux. Ensuite, on a quelques joueurs sympas. On a Dama Troré, que je n'ai pas mal utilisé en sortie de bande. Dès que je l'ai eu en carte rouge. Ben Yedder, pareil, Ben Yedder, surkiffé. Alors, lui, pareil, j'ai beaucoup utilisé en Super Sub. Bwissam Ben Yedder, je l'avais fait pour la Ligue 1. Mais ensuite, j'ai utilisé en Super Sub et je l'ai utilisé en encore. Parce qu'en sortie de bande, je trouve ce joueur exceptionnel. On peut le voir au niveau des stats. Pour un Super Sub, il a des stats monstrueuses. Et puis là, on va commencer à arriver vers des joueurs que j'ai moins utilisé. Même si je pense qu'il en reste encore quelques-uns. Wijnaldum, j'ai utilisé en carte rouge 86 beaucoup. Mais j'ai ensuite pas qu'à Ligue 1er, donc je les dégage le 86. Arith, Arith aussi, que j'ai surkiffé cette année en Super Sub. 139 matchs joués, 30 buts, 36 passés. Alors ça, c'était au début du jeu, évidemment. Je pense que c'était la carte joueur du mois de novembre ou même octobre, je crois. Et je l'avais fait parce qu'il ne coûtait pas cher. Et il m'a fait kiffer, ce Arith. On a Kiwerner, Konate, que j'ai vraiment bien aimé aussi. Nengolan, bah oui, Nengolan, je suis obligé de vous en parler. Je l'ai packé en version invendable, ce moment. Et pareil, 235 matchs joués, ça a été un de mes coups de cœur cette année. On retrouve. Et tous ces joueurs-là, je n'ai pas envie de m'en séparer. Je pense que je vais les garder jusqu'à la fin. A moins que par exemple que je pack un Nengolan Tots dans ma carte rouge, je ne sais pas. Mais voilà, tous ces joueurs-là, je ne vais pas les mettre dans les SBC. Parce que je me suis trop attaché à ces joueurs-là. Là, on a aussi Martial, notamment. On a Ferdinand, j'ai joué énormément de matchs avec. Pareil 632 matchs, je ne pensais pas avoir joué autant. Mais après, c'est le fait que je l'ai beaucoup joué quand je l'ai récupéré en version swap. Et je l'ai joué jusqu'à, je pense, jusqu'à février, mars. Donc, clairement, oui, j'ai beaucoup joué avec Ferdinand, que j'ai vraiment apprécié. Et ensuite, on va retrouver qui ? Mendes, Atal, que j'ai bien aimé. Renato, Renato, que j'ai adoré. 207 matchs joués avec. Franchement, c'est une version futmasse. C'était la meilleure carte futmasse pour moi, avec Mendy85. On a aussi Saint-Maximin, qui est présent, que je n'ai pas forcément eu le temps de trop tester. Reyna De Laïde, aussi, mène. Ça me rappelle les premiers tours d'Eleague 1. De Laïde, pareil. Et puis là, on va commencer, tout simplement, à arriver vers la fin. Donc, voilà. Ouais, c'est terminé. Là, je pense qu'on n'a plus que des joueurs boost à 75. Voilà, c'est ça. Après, on va passer aux joueurs argent. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, mon petit club tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, petite vidéo rapide. Mais voilà, ça vous montre à peu près les joueurs que j'ai beaucoup utilisé cette année. Même s'il y en a beaucoup que j'ai vendus, évidemment, qui étaient vendables, de Yartotti notamment. On peut penser aussi à Son, que j'ai beaucoup utilisé, mais qui était vendable. Donc, voilà, depuis, je l'ai revendu, tout ça. Mais voilà, je voulais donc vous faire une petite vidéo. Et puis, même moi, si un jour, je retente sur ma chaîne, comme ça, je verrai un peu le club que j'avais sur ce FIFA-là. En tout cas, c'était Yaya. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine. N'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu et à vous abonner. Si ce n'est pas fait, prenez soin de vous. Et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada